Bienvenue sur votre chaîne préférée Akhbar el-Bled de Hassan Atlemsen. Shingriha penche vers un armement chinois. Le lobbying intense de Shingriha laisse tomber l'armement russe et opte pour un rapprochement urgent avec Pékin. Le chef d'état-major de l'armée algérienne Saïd Shingriha a présidé récemment une réunion restreinte regroupant les plus importants hauts responsables du commandement militaire de l'Algérie pour leur confier les nouveaux axes de sa nouvelle stratégie, une stratégie chinoise. Oui, après avoir poussé et incité ardemment Abdel Mjedet-Tibbona partir à Moscou pour relancer le partenariat militaire et politique avec la Russie de Vladimir Poutine, le patron de l'armée algérienne exerce en ce moment un intense lobbying pour convaincre les décideurs algériens d'accepter de faire d'importantes commandes militaires auprès de la Chine. L'Algérie ne veut plus dépendre des équipements militaires russes car ces méga commandes qui datent de 2021 et 2022 n'ont jamais pu honorer ni livrer par la Russie dont les plus importants centres de production sont totalement saturés et exclusivement mis au service des besoins des armées russes mobilisées sur le front ukrainien. Ce contexte commence à provoquer des sueurs froides aux dirigeants de l'armée algérienne, d'autant plus qu'à l'ouest du pays, le voisin marocain, le pays présenté comme l'ennemi juré du pouvoir algérien, commence à recevoir des armes sophistiquées de la part des États-Unis, d'Israël, faisant ainsi peser un énorme risque de déséquilibre des rapports, des rapports de force dans la région au détriment de l'Algérie. Face à cette situation, une seule piste est à privilégier selon Said Shingreha, un rapprochement urgent avec la Chine pour nouer des nouveaux contrats d'acquisition d'armes qui permettront à l'Algérie de combler l'absence des équipements que la Russie peine à lui livrer. En clair, la solution chinoise est envisagée pour se prémunir contre un début de pénurie d'armes qui commence à se faire sentir dans les rangs de l'armée algérienne. Said Shingreha a proposé ainsi à ses autres interlocuteurs au plus haut du pouvoir algérien de relancer la coopération avec la Chine en organisant des pourparlers urgents avec Pékin pour étudier l'opportunité de nouer des contrats d'achat militaires. Selon les mêmes sources, Shingreha ambitionne de se rendre prochainement à Pékin pour ses homologues chinois et assister à des tests opérationnels de plusieurs systèmes de défense chinois. Il est à rappeler que ces dernières années, les armes chinoises sont de plus en plus prisées par l'armée algérienne, mais celles-ci restent largement dépendantes de l'armement russe qui composent plus de 70% de ses approvisionnements. Le Mind in China n'a pas constitué jusque-là une option privilégiée pour le recommandement militaire algérien. Cette situation est semble-t-il en train de changer dernièrement. Bienvenue sur votre chaine préférée Akhbar El Bled de Hassan Atlemsan. Avant de commencer je voudrais remercier Monsieur Salem l'abonné qui a choisi de devenir membre à part entière de la chaine Akhbar El Bled de Hassan Atlemsan. Merci également aux autres abonnés si vous ne désirez pas devenir membre à part entière et participer au développement et à l'amélioration de la chaîne vous pouvez continuer comme simple abonné c'est gratuit vous aussi vous pouvez souscrire à la chaîne et devenir membre à part entière de la chaîne Akhbar El Bled de Hassan Atlemsan. C'est pas cher c'est juste trois euros à peu près et vous devenez membre à part entière en participant au développement et à l'amélioration de votre chaîne préférée. Pour devenir membre il vous suffit de cliquer sur l'icône rejoindre juste en dessous de la vidéo vous pouvez également participer au développement et à l'amélioration de la chaîne à travers les super chat lors des diffusions directes mais aussi par des super stickers sinon vous pouvez partager avec des super thanks pour remercier la chaîne pour une vidéo qui vous a plu je vous citerez dans chaque vidéo le nom des nouveaux membres à chaque fois que quelqu'un d'entre vous a décidé de devenir membre à part entière restez donc branché sur votre chaîne préférée Akhbar El Bled de Hassan Atlemsan et bienvenue à vous tous bienvenue sur votre chaîne préférée Akhbar El Bled de Hassan Atlemsan avant de commencer je voudrais vous informer que nous venons de créer sur Akhbar El Bled deux chaînes annexes la première dite Al-Jazair l'Algérie aux yeux des voisins qu'on a créé pour sensibiliser le public arabisant un public très large sur Akhbar El Bled à qui on voudrait faire plaisir en abordant des sujets d'actualité avec la langue qu'ils comprennent la deuxième chaîne dite Isli Amazir Morocco pour faire connaître la chanson Amazir commune aux deux cultures la culture marocaine et la culture algérienne je vous demande donc de vous abonner à ces deux chaînes et de les soutenir la première traitera beaucoup de sujets en arabe sur l'Algérie sur le maghreb et la deuxième qui diffusera des chansons de très belles chansons Amazir la chanson Amazir que nous aimons tous y compris moi soutenez donc ces deux chaînes écoutez les et restez branchés sur Akhbar El Bled de Hassan Atlemsan la chaîne principale qui sera quotidienne les deux autres chaînes peut-être ne seront pas animés de la même cadence mais vous y trouverez chacun en ce qui le concerne des sujets qui vous intéressent restez donc fidèle à Akhbar El Bled de Hassan Atlemsan n'oubliez pas de vous abonner à Algérie aux yeux des voisins Al-Jazair Be'ouyun Maghribiah mais aussi abonnez-vous à Isli Amazir Morocco nous y serons avec vous sur les trois chaînes Inch'Allah du Rahmoudail m'a Sous-titrage ST' 501 ...